... Bonjour, bien-aimés, prêts et soeurs en Christ, chers amis, vous qui nous suivez de partout dans le monde entier sur cette chaîne Mahanata Télévisions et dans votre émission, une émission quotidienne, un rendez-vous quotidien que nous avons ensemble qui s'appelle « Je médite, je médite la parole de Dieu ». Nous voici encore une nouvelle semaine qui démarre avec un nouveau livre, une nouvelle épître de l'apôtre Paul au Colossien que nous allons démarrer. Mais nous allons d'abord prendre un temps, un temps de prière, si vous le voulez bien, avant de pouvoir lire cette parole. Prions le Seigneur. Éternel, Roi de gloire, puissant, guérié, agneau de Dieu, créateur de toutes choses, Seigneur, nous te rendons grâce, je te loue et je t'adore encore aujourd'hui pour la vie, le mouvement et l'être que tu nous donnes encore. La Bible dit que tout don parfait, tout cadeau excellent nous vienne de toi, le Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Père, aujourd'hui encore, nous voulons nous approcher de toi au travers de ta parole et nous te prions de nous aider par ton esprit saint afin de recevoir, de comprendre les vérités cachées et profondes de cette parole, Père. Fais-nous du bien, s'il te plaît, remplis-nous de ton esprit et de ta parole afin qu'elle puisse nous corriger, elle puisse nous orienter, elle puisse nous éduquer. Et tiens, Dieu les amène, nous en avons bien besoin, Père. Merci pour ta grande fidélité, merci pour ta bonté, Seigneur mon Dieu. Que toute personne qui est en train de suivre cette émission soit bénie en retour, soit arrosée et puisse recevoir le bénéfice spirituel qui est lié à cette parole. Pour la seule gloire de ton nom, au nom puissant de ton fils Jésus. Amen. Bien, mais notre texte de ce jour, de cette journée, de cette méditation, se trouve dans l'épître de Paul au Colossien, chapitre 1, à partir du verset 1, verset 1, jusqu'au verset 7. Lisons la parole de Dieu. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Thibauté, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosses. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Verset 3. Et au milieu de vous et dans le monde entier, il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. D'après les instructions que vous avez reçues, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ, et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. Parole merveilleuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, bien-aimé, nous démarrons un nouveau chapitre encore cette semaine. C'est l'épître de Paul aux Colossiens. C'est une épître que l'apôtre Paul a écrite avec Timothée, son fils spirituel. Une épître qu'il a probablement écrite étant dans les chaînes. Beaucoup de conformité, beaucoup de similarité avec l'épître de Paul aux Éphésiens, comme les commentaires nous le disent. Cette église de Colosse n'a pas été bâtie par Paul, plutôt par un de ses compagnons, Epaphras, dont il est question d'ailleurs dans ce texte et qu'il salue. Mais l'apôtre Paul porte cette église dans son cœur et a une grande affection pour cette église, comme pour toute cette église d'ailleurs qu'il a bâtie, tout simplement à cause de l'amour qu'il a pour Jésus-Christ. Parce que l'amour que nous manifestons pour nos bien-aimés, pour les frères et sœurs, pour nos conducteurs spirituels, c'est l'amour que nous avons pour Jésus-Christ en réalité. Parce qu'on ne peut pas dire que nous aimons le Seigneur et nous ne l'aimons pas. Les bien-aimés qui sont avec nous, qui sont autour de nous. Et l'apôtre Paul l'a démontré encore dans ce passage. Il précise bien souvent des fois, il parle toujours de Jésus-Christ, il le rappelle toujours. Et il parle de, il commence en, cet épître-là par les salutations qui sont d'usage. L'apôtre Paul a pris l'habitude de pouvoir saluer dans toutes ces lettres qu'il a écrites au début comme à la fin. Il salue les destinataires de ces épîtres. Tout simplement parce que c'est important la salutation. Et il dit, nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Une chose qui m'a frappé, c'est la précision que la distinction que l'apôtre Paul s'évertit à faire dans ces trois versets-là. Il a rappelé deux ou trois fois Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à la fin, il parle, le verset 8, il parle de l'esprit. La notion, la dimension de la trinité de Dieu se retrouve ainsi donc dans ce texte qui est une notion doctrinale dans la foi chrétienne que nous ne devons pas négliger ni oublier, la notion de la trinité. Nous avons Dieu le Père, le Créateur de toutes choses, celui de qui nous vient toutes choses, comme Jacques nous le dit, celui qui a engendré le Fils. Il y a Dieu le Fils, Jésus-Christ, et il y a l'esprit. Chacune de ces personnes de la trinité ont exercé leurs dispensations. Le Père a créé, le Père a engendré. Le Fils est venu dans le monde pour sauver le monde, pour que le monde soit sauvé au travers de lui. Et l'esprit de Dieu est là pour nous convaincre du péché, du jugement, et nous conduire dans la doigture, dans le chemin que le Fils a tracé au-devant de nous. Donc cette notion-là, elle est importante, ce n'est pas l'objet de ma méditation. Mais comme la peau de Paul insiste beaucoup sur ça, je pensais le rappeler, parce que c'est très important, de garder à l'esprit que nous ne prions pas un Dieu unitaire. Non, notre Dieu, c'est un Dieu trinitaire, un Dieu qui s'est manifesté en trois personnes. Et ces trois personnes-là ont agi, agissent et continuent d'agir encore pour l'homme. Jésus-Christ a sauvé l'homme, a sauvé l'humanité. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans toute la vérité et en toute liberté. L'objet de ma méditation va se tourner autour du verset 3 et au verset 4. La peau de Paul dit « Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. » Dans ces trois versets, la peau de Paul a nommé plusieurs éléments très importants. Il a commencé d'abord à parler du fait qu'il ne cesse de prier pour les Colossiens. Dès qu'ils ont été informés, il ne cesse. Cette notion de ne pas cesser de prier, c'est une notion récurrente. C'est une notion que nous retrouvons pratiquement dans toutes les épîtres de la peau de Paul. Et le Seigneur Jésus-Christ même l'a illustré dans Luc chapitre 18, en disant que le Seigneur a donné cette parabole pour montrer qu'il fallait toujours prier et ne point se relâcher. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, notre vie ne doit pas être dissociée de la prière. Nous devons prier sans cesse, continuellement. Pas forcément besoin de s'enfermer dans la chambre pour prier. Même à ton travail, tu peux prier. Tu peux prier en jeûnant, tu peux prier dans le airway, tu peux prier partout, bien aimé. Parce que nous ne devons pas cesser de prier. Parce qu'il y a toujours des besoins. Il y aura toujours une situation pour laquelle on a besoin de prier. La peau de Paul le dit, nous ne cessons de prier dès que nous avons été informés. Tu es responsable, tu es déjà aguerri dans l'église. Tu as le devoir de prier pour les équipes sur lesquelles tu es établi comme responsable. Tu es nouveau né dans la foi, tu as besoin de prier pour nourrir ta foi, pour grandir dans la foi chrétienne. C'est très très important. Nous ne cessons de prier pour vous ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ, de votre charité pour tous les saints à cause de l'espérance. On ne peut pas parler de la foi, de la charité, des notions doctrinales, comme je pourrais qualifier. Mais tout cela pour aboutir à une chose, à cause de l'espérance qui est réservée pour vous. Bien-aimé, notre foi doit générer en nous une espérance. La peau de Paul le dit, c'est pour les biens matériels de cette terre que vous vivez, que vous vous donnez de la peine. Vous êtes les plus malheureux. Bien-aimé, nous avons une espérance. Une espérance qui nous est réservée dans les cieux. Les choses que les yeux n'ont point vues, que les oreilles n'ont point entendues, qui ne sont même pas montées dans le cœur de l'homme. Les choses que Dieu a préparées, a réservées pour nous. Il est très important de garder notre focus sur notre espérance. Nous ne vivons pas pour les choses de la terre, non. Notre finalité, notre destinée, c'est le ciel. Et c'est notre espérance. Nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Ne nous oublions pas. Et les Colossiens l'ont compris. Leur foi et leur charité ont été nourris par cette espérance. Et nous ont commencé à faire des choses par rapport à cette espérance. Je ne dis pas de commencer à vivre au ciel. Mais je dis de ne pas oublier que nous ne sommes pas faits pour demeurer éternellement sur cette terre en tout cas. Parce qu'il y aura de nouveaux cieux et il y aura de nouvelles terres. Peut-être que tu es accablé de tous les côtés. Parce que tu te dis non, je n'ai encore rien fait dans ma vie. J'ai 30 ans, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, je n'ai même pas de voiture, je n'ai même pas de maison, je ne me suis même pas encore marié. Oh bien-aimé, ce sont des choses terrestres. Garde l'espérance. L'espérance que le Seigneur Jésus-Christ a prévue pour nous. Il l'a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Jean 14, je m'en vais vous préparer une place. Oh bien-aimé, sois fortifié dans cette espérance-là. Garde cette foi ferme que celui qui a fait la promesse est fidèle et il finira par accomplir ce qu'il a dit. Garde ton espérance dans le Seigneur. Garde ton attachement. C'est l'objet de la méditation que je voulais partager avec nous aujourd'hui. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les complications, les choses que tu traverses et que tu ne comprends pas. Oh bien-aimé, garde ton espérance dans le Seigneur. Si tu veux bien, nous allons prier ensemble pour que là où ton espérance était en train de flancher, ton espérance a tellement été torpillée par des problèmes que tu ne crois même plus à cette vie. Tu ne crois même plus à cette espérance que le Seigneur a réservé des choses pour nous dans les cieux. Que tu puisses récupérer ton espérance. Que tu puisses avoir la joie de savoir que ton nom est écrit. Jean-Luc chapitre 10, à partir du verset 17, quand vous lisez vers le verset 20, quand les disciples sont revenus, ils étaient contents. Ils ont dit, c'est non, les démons même nous sont soumis. Ils étaient heureux. Jésus leur a dit, oh, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance. Tout ça, c'est par rapport à la terre. Tout ça, c'est par rapport à l'autorité que nous avons reçu. Mais il dit, cependant, le verset 20, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Ne vous réjouissez pas parce que vous accomplissez des miracles sur la terre. Ne vous réjouissez pas parce que non, 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 non. Mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les cieux. C'est ça notre espérance. Que nos noms sont écrits dans les cieux. Notre Père, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour sa parole encore qui restaure, qui nous éclaire, qui nous fait beaucoup de bien, oh Dieu. Ce jour encore, tu as voulu qu'elle puisse restaurer notre âme. Seigneur, nous te disons merci. Je te prie, Père, aujourd'hui, pour mon frère, pour ma soeur qui a suivi cette méditation avec moi, dont l'espérance commençait à se détourner des choses d'en haut pour se tourner vers les choses d'en bas, oh Dieu. Je prie là où l'ennemi était en train de distraire, là où l'ennemi était en train de torpiller, là où l'ennemi était en train de piéger pour empêcher une personne de garder son espérance sur toi, qu'il soit vaincu au nom puissant de Jésus. Là où les voiles avaient été posées dans les entendements, dans les cœurs, pour empêcher un frère, pour empêcher une soeur de garder son espérance sur l'œuvre de la croix, sur notre destination finale qui est le ciel. Là où le voile a été posé, que ce voile soit déchiré au nom de Jésus. Que les écailles soient tombées, tombent des yeux au nom puissant de Jésus. Que rien ne nous détourne de l'espérance, que rien ne nous détourne de la foi, de l'espérance que nous avons en toi, celle que tu es partie nous préparer une demeure. Et dès que ce sera fait, comme tu l'as dit Seigneur, tu as dit que tu reviendras nous chercher. Oh, nous nous attendons à toi, nous nous attendons à cette espérance éternelle de les armées. Nous ne voulons pas nous accommoder des choses de la terre, nous ne voulons pas nous satisfaire des choses de la terre, nous ne voulons pas nous plaire dans les choses terrestres, mais nous voulons garder le regard fixé sur toi et sur toi seul notre Père. Reçois l'honneur qui t'est dû Seigneur, reçois la gloire qui te revient encore Père. Que cette parole puisse être gravée dans le cœur de mon frère, puisse être gravée dans le cœur de ma soeur et pour toute cette semaine, qu'il puisse garder l'espérance que quoi qu'il arrive, tu es celui qui est parti nous préparer une place. Et dès que ce sera bon, tu viendras nous chercher. Nous croyons en cette espérance et nous gardons cette espérance pour la seule gloire de ton nom. Au nom puissant de ton fils est Jésus. Au nom puissant de ton fils est Jésus. Au nom puissant de ton fils est Jésus. Amen. Par la bien-aimée, je suis dans la joie encore de partager cette parole avec vous. Garde ton espérance. Ne l'oublie pas, le Seigneur t'a prévu une place pour toi. Dans la demeure céleste. Il a prévu quelque chose pour toi aussi. Ne te laisse pas impressionner par les choses de la terre. Non. Non. Continuez de nous suivre sur notre chaîne Marlène Télévisions sur YouTube, sur le canal 142 de Horatio Télécom, ainsi que sur tous les réseaux sociaux. Nous sommes présents sur Facebook, nous sommes présents sur Instagram, et nous sommes présents également sur la plupart des réseaux sur lesquels vous pouvez diffuser cette vidéo. Soyez bénis. Je vous donne rendez-vous encore à très bientôt pour partager cette parole merveilleuse. A ciao. Bonne journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio